Bonjour Jean-Jacques Bredet. Bonjour Frédéric Rivière. Le ministre de la Défense est à New York pour défendre un dossier auquel la France est très attachée, le G5 Sahel, une alliance entre le Mali, le Niger, le Tchad, le Burkina Faso et la Mauritanie qui devra prendre en charge la lutte contre les mouvements djihadistes dans la région. Ce que la France va obtenir, c'est le soutien des Nations Unies, le soutien en particulier financier, mais pour ça il faut convaincre les États-Unis qui eux voient les choses autrement, et ils préfèrent les États-Unis un financement direct, bilatéral. Qu'est-ce que ça changerait ? Est-ce que c'est une question de pouvoir au fond sur ce G5 ? Le G5 c'est une institution qui s'est créée pour lutter contre le terrorisme, pour lutter efficacement. Il faut donner maintenant à ces cinq pays qui sont volontaires pour militairement combattre le terrorisme, il faut donner les moyens financiers. C'est le sens du voyage de Jean-Yves Le Drian, qui est le ministre des Affaires étrangères et de l'Europe. Oui, il a tellement été ministre de la Défense que ça m'a échappé. Et qui est donc à New York pour essayer de convaincre les États-Unis de rentrer dans un système de financement au niveau de l'ONU et non pas au niveau bilatéral, ce que souhaitent les États-Unis pour l'instant. Ils ont annoncé un effort conséquent de financement et de participation au niveau budgétaire à ce groupe G5 Sahel. Les discussions se poursuivent. J'espère qu'ils se laisseront convaincre de laisser l'ONU participer à ce financement et ancrer durablement ces cinq pays dans une action multilatérale. Les États-Unis évoquent une enveloppe de 50 millions d'euros pour le G5 Sahel. Je vous repose ma question. Qu'est-ce que ça change, que ce soit les États-Unis qui donnent 50 millions d'euros ou que ce soit financé via les Nations-Unis ? Est-ce que c'est encore une fois une question de pouvoir ? Ce n'est pas une question de pouvoir, mais vous savez que le président de la République, quand il est intervenu devant l'Assemblée générale, a parlé du multilatéralisme. Il faut que nous fassions vivre ce multilatéralisme. Et c'est au niveau des Nations-Unis. Il y a un problème de sécurité, un problème de développement, un problème de lutte contre le terrorisme et de lutte contre tous les trafics dans cette zone qui est aussi grande que l'Europe, qui couvre les cinq pays quasiment désertiques, en tout cas dans leur zone nord. Et il faut donner les moyens, il faut que la collectivité, la communauté internationale se donne les moyens de lutter contre tous les trafics et contre le terrorisme. Et je pense, nous pensons en France que c'est de la responsabilité des Nations-Unis et non pas de la responsabilité d'un bilatéralisme qui pourrait faire plutôt l'affaire en posant ces conditions des États-Unis. Donc ce n'est pas la même chose si les États-Unis donnent 50 millions d'euros directement au G5 Sahel ou si les États-Unis donnent ces 50 millions aux Nations-Unis pour financer le G5 Sahel. Les États-Unis, parce que les États-Unis ne seront pas le seul contributaire à cette force du G5 Sahel. Donc il faudra que tout ça soit piloté par les Nations-Unis. En tout cas, c'est la position de la France qui est défendue par Jean-Yves Le Drian en ce moment. Et j'espère que les États-Unis se rendront à la raison de ce multilatéralisme. Combien faut-il au G5 Sahel pour fonctionner efficacement ? Le chiffre de 400 millions d'euros circule régulièrement, mais je crois que la France estime que c'est un peu trop. Il faut regarder les chiffres. D'abord, pour quoi faire ? Donc il y a des problèmes d'équipement, il y a des problèmes de formation, il y a des problèmes d'investissement au niveau des cinq armées. L'important, ce qu'il faut se dire, c'est que ces cinq pays se sont mis d'accord pour travailler ensemble, pour faire travailler ensemble leurs cinq armées pour avoir, dans un même but, éradiquer le djihadisme. Donc c'est ça qui est important et il faut les aider. Ils n'ont pas les moyens seuls de s'équiper, de se former et d'intervenir. Donc il faut les aider, il faut que ce soit les Nations-Unis, je le répète, qui les aident. Ce sera après-demain le quatrième anniversaire de l'assassinat au Mali de nos deux collègues de RFI. L'association des amis de Giseleine Dupont et de Claude Verlon demande aux autorités françaises de s'engager à ne pas éliminer les ravisseurs présumés, mais de tout faire pour les remettre à la justice. Est-ce que c'est une demande que vous entendez ? C'est une demande qui est tout à fait justifiée. Moi, je me souviens de l'émotion qui avait été vécue par tout le monde. Je suis un auditeur de RFI et j'étais à la maison, pas la maison, au musée du Quai Branly pour l'hommage à ces deux journalistes. À partir de cette dramatique assassinat, il y a eu une prise de conscience quand même entre tous ces pays qu'il fallait qu'ils cèdent et qu'ils s'unissent pour lutter contre le terrorisme. Aujourd'hui, il y a encore des difficultés judiciaires par rapport à ce dossier. Il faut qu'on les évacue, il faut qu'on les dépasse, il faut qu'on connaisse toute la vérité. Et effectivement, si on peut attraper vivant les responsables de cet assassinat, il faut qu'ils soient jugés en France ou en tout cas, il faut qu'ils soient jugés au niveau international. C'est le scénario auquel vous êtes favorable vous-même, donc ? Personnellement, oui. Peut-on, puisque vous évoquez les difficultés judiciaires, peut-on espérer que l'enquête évolue, qu'il y ait des avancées dans un avenir proche ? Je n'ai pas d'éléments supplémentaires sur l'enquête. Mais aujourd'hui, il faut qu'on y voit toute la lumière parce que c'est en hommage à nos deux confrères, à vos deux confrères. Il faut qu'on fasse toute la lumière et que toutes les responsabilités soient prononcées. Le président de la République a signé hier la loi antiterroriste. Elle va entrer en vigueur et en application demain. Est-ce qu'on peut dire qu'elle est destinée à remplacer l'état d'urgence ? Nous ne pouvions pas vivre tout le temps en état d'urgence. Depuis deux ans que cet état d'urgence a été prononcé par le président François Hollande, il y a eu des actions dans le cadre de cet état d'urgence qui ont montré leur efficacité dans la lutte contre le terrorisme. Et donc la loi qui a été votée par le Parlement, une large majorité, plus large que la majorité parlementaire en marche, cette loi va donner les moyens à nos forces de police, à nos forces de renseignement, à nos forces de justice pour efficacement continuer la lutte contre le terrorisme et se donner tous les moyens pour que les terroristes ne puissent pas agir sur notre territoire. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que la lutte contre la menace terroriste va être affaiblie par la fin de l'état d'urgence ? Vous savez, dans les débats qu'on a connus dans l'hémicycle et aussi dans la commission, il y a eu les gens qui nous disaient qu'on allait trop loin. Il y en a d'autres qui nous disaient qu'on n'allait pas assez loin. Moi, ce que je remarque, c'est que c'est un texte équilibré. Ce texte équilibré a été adopté par le Parlement à une large majorité qui est beaucoup plus large que la majorité actuelle parlementaire. Et donc, il y a certains de mes collègues qui, même si c'était prononcé pour ou contre, ont finalement adopté cette loi. C'est une bonne loi. Et maintenant, il faut qu'elle soit mise en œuvre le plus rapidement possible. Il ne faut plus qu'elle soit décriée parce qu'à chaque fois qu'on la décrit, on affaiblit la lutte contre le terrorisme. Et on affaiblit nos forces de sécurité, que ce soit la justice, la police, la gendarmerie ou les renseignements. Vous l'avez évoqué, il y a ceux qui la trouvent laxiste, d'autres qui la trouvent liberticide. Ça vous conduit à dire que c'est sans doute le point d'équilibre qu'il fallait trouver. Mais est-ce que ça n'est pas finalement un peu facile ? C'est un peu bon équilibre. Mais ça n'est pas un peu facile de se reposer sur cet argument ? Il y en a qui disent que c'est trop, d'autres pas assez. Donc, ce qu'on est dans le bon juste milieu ? On ne sait jamais si c'est trop ou pas assez. Ce qu'il faut donner, c'est que les services de renseignement puissent faire leur travail efficacement pour qu'on puisse neutraliser en amont toutes celles et tous ceux qui projettent de faire des attentats sur notre pays. Après, les autres questions, on peut se les poser indéfiniment. Mais aujourd'hui, il n'y a pas un seul caractère liberticide à cette loi. Il n'y a pas de laxisme, en tout cas dans la volonté du ministre de l'Intérieur, qui a réaffirmé plusieurs fois sa détermination et sa fermeté. Donc maintenant, mettons-la en application et faisons en sorte que nos forces de sécurité puissent se saisir de tous ces outils pour neutraliser les terroristes. Merci Jean-Jacques Bredet. Bonne journée.